Mais comment ça va espèce de méga beau gars, j'espère que tu vas hyper bien mon pote et j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as envie de savoir exactement comment fonctionne le nouveau buff du Super Saiyan Blue évolué qui vient de sortir mon pote ? Et bien si la réponse est oui, alors c'est la vidéo parfaite pour toi. Mais avant ça, n'hésite pas à like, de t'abonner, de commenter, mais surtout regarde jusqu'au bout parce que c'est comme ça que tu auras le maximum d'informations possibles. Ok, alors la première chose qu'il faut savoir c'est que c'est le Super Saiyan Blue évolué, tu peux voir là on va le tester. C'est une des meilleures transformations de ce jeu sur Xenoverse 2 en termes de dégâts purs. Alors là on va tout simplement faire un test de ça, je vais te montrer. Regarde là par exemple si je charge un petit Kamehameha, ça fait 5300 de dégâts. Alors que là si je me transforme en Super Saiyan Blue évolué et que je remets un Kamehameha, non seulement je vais me téléporter mais en plus je vais faire 7200 de dégâts. Ce qui est quasiment une augmentation de 2000. Donc tu peux imaginer que sur des techniques qui font plus de dégâts que ça, par exemple si on fait le rayon mortel de l'Empereur. Attends, ce que je vais lui faire c'est que je vais lui mettre de la santé illimitée. Là on va mettre un petit rayon mortel de l'Empereur sans le Super Saiyan Blue évolué. Voilà, tu peux voir que déjà on a des dégâts très conséquents de 19 000 quasiment. Mais là si je me transforme en Super Saiyan Blue évolué et que je mets exactement la même attaque, je fais un total. Ah, je fais un peu plus de dégâts. Je fais à peu près 1000 de dégâts en plus. Mais tu peux voir que sur le Kamehameha d'avant, j'ai fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est quand même une des meilleures transformations en ce qui concerne les dégâts purs. Maintenant, le plus gros point négatif de cette transformation, c'est la réduction du Ki. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais tout simplement te montrer. Alors, ce que je veux dire c'est que si tu actives cette transformation, donc le Super Saiyan Blue évolué, voilà tu l'actives. Et là, imaginons que je vais dans les paramètres et que je mets normal. Et là, tu peux voir que ça augmente. Là, tu peux voir, regarde mon Ki, regarde mon Ki. Tu peux voir que le Ki descend doucement, mais sûrement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, on le voit descendre. Mais la chose, c'est que là, on va faire un petit comptable de combien ça prend pour baisser une barre de Ki. Donc là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, donc c'est à peu près dix secondes pour une barre de Ki, ok ? Mais il faut savoir que récemment, il a eu un énorme buff en ce qui concerne cette transformation-là. Parce qu'ils ont tout simplement réduit la quantité de Ki que ça absorbait au fur et à mesure du temps. Ce qui est vraiment le plus gros bémol de la transformation. Et donc, par conséquent, beaucoup de gens ont été extrêmement contents. Et cette transformation est devenue bien plus viable qu'elle ne l'était avant. Ou bien plus puissante. Mais, ça, c'est encore un bémol de la transformation. C'est qu'elle absorbe du Ki, même si c'est bien plus gérable qu'avant. Un deuxième bémol de la transformation, c'est que si ton Ki est exténué, si tu perds tout ton Ki, donc disons que là, j'utilise le rayon mortel de l'empereur, et que là, j'utilise tout mon Ki, et bien la transformation disparaît. Ce qui est très inhabituel, parce que la plupart des transformations, si je ne m'abuse, ne s'enlèvent pas quand tu perds tout ton Ki. Alors que là, elle s'enlèvera dès que tu auras perdu tout ton Ki. Ce qui fait que, forcément, tu devras recharger de nouveau ton Ki, et de nouveau l'activer. Et tu peux voir que, quand même, c'est pas une transformation qui s'active hyper rapidement. Elle prend quand même un petit moment durant lequel tu es relativement vulnérable aux dégâts. Donc ça, ce sont les deux gros bémols, mais comme je te l'ai dit, mon pote, comme je te l'ai dit, il y a eu un énorme buff, ce qui fait que le Ki diminue bien moins rapidement, et bien plus gérable qu'avant. Donc c'est un énorme buff. Mais, maintenant, tu peux me poser la question, tu as sûrement une alarme qui s'active dans ta tête, où tu te dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution pour annuler cette réduction de Ki ? Et bien là, ma réponse à toi, elle va être oui. Il y a totalement une solution, mon pote, pour annuler. Il y a même plusieurs solutions que je vais te proposer. Et la solution principale, à mon avis, c'est grâce, c'est avec les super âmes. OK ? Il y a plusieurs super âmes que je vais te proposer. Je ne vais pas toutes te les proposer, parce qu'il y en a vraiment énormément, mais je vais t'en proposer deux qui sont très, très sympas, qui ont certains avantages et certains inconvénients. La première que je vais te proposer, on va aller dans les équipements. La première super âme que je vais te conseiller, c'est... On va la trouver d'abord. C'est une des dernières, il me semble. C'est... J'ai des frissons dans le dos. Donc là, tu peux voir que... Avec l'utilisation d'une charge, elle active la régénération de Ki automatique. OK ? Et peut-être que là, tu ne comprends pas très bien ce que ça représente, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que dès que tu actives une recharge de Ki, donc que ce soit charge ultime, charge explosive, etc., il va y avoir un petit pourcentage de ta barre qui va... De Ki, donc, qui va se recharger, se régénérer en plus. Donc, je vais te montrer ça. Et un combo que j'utilise tout le temps, que je trouve hyper cool, c'est... C'est la charge explosive combinée avec cette super âme-là. Je trouve que c'est hyper fort et j'utilise tout le temps ça pour les raids parce que tu peux vraiment régénérer ton Ki avec une vitesse de malade mental. OK ? Et je vais te montrer ça tout de suite. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Ki en normal. Ah bah d'ailleurs, je vais juste... Ouais, je vais mettre mon Ki en normal, comme ça, il diminue normalement. Voilà. Et je vais tout simplement... Voilà. Je vais tout simplement vider tout mon Ki avec le rayon mortel de l'empereur. Et là, tu vas voir que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la charge explosive. Et là, tu peux voir qu'en haut à droite, en haut à gauche, pardon, il y a la super âme qui s'active. J'ai des frissons dans le dos. Et normalement, avec la charge explosive, tu augmenterais ta barre de Ki d'à peu près 2 barres, voire légèrement moins. Mais là, tu peux voir que j'augmente 3 barres extrêmement facilement. Et la chose qui rend cette super âme extrêmement forte avec charge explosive, c'est pour ça que c'est un bon combo, c'est parce qu'en fait, charge explosive, elle s'active très, très rapidement. Et à chaque fois que tu vas activer charge explosive, j'ai des frissons dans le dos, la super âme va s'activer. Pardon. Contrairement à la charge ultime où tu rechargeras une fois durant longtemps et la super âme s'activera qu'une seule fois. Donc, ce n'est pas un très bon combo. Alors que charge explosive, tu peux voir que là, j'augmente vraiment hyper rapidement mon Ki. Mais non seulement j'augmente hyper rapidement mon Ki, mais c'est aussi hyper rapide. Donc, tu n'es pas vulnérable pendant longtemps parce que forcément, quand tu recharges ton Ki, tu es vulnérable. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que là, ce que je vais faire, mais en Super Saiyan Blue, là, tu peux voir, boum, je fais ma vie, je me bats, tranquille, il y a mon Ki qui diminue. Là, je vais activer un petit Kiamehameha, tranquille, je perds mon Ki, je perds mon Ki. Là, j'en active un deuxième, bam, je perds du Ki. Et là, tu peux voir qu'il me manquait de barre, bam, boum, une seconde, j'ai tout mon Ki. Tu vois, c'est hyper balèze et l'avantage, c'est que c'est vraiment rapide contrairement aux autres charges. Voilà, bam, tu peux voir que là, je suis vulnérable peut-être pendant une ou deux secondes, mais là, directement après, je peux reprendre. Donc, je trouve que c'est vraiment un combo hyper fort qui marche, à mon avis, très, très bien. Là, tu vois, j'active une petite attaque ultime, bam, l'ennemi se barre. Et durant le moment où l'ennemi se barre, voilà, j'active la charge explosive et c'est très, je trouve ça personnellement très fort, ok ? Donc ça, c'est une des super-âmes que tu peux utiliser avec charge explosive pour garder ton Ki souvent, voilà, pour garder ta barre pleine, voilà. Une deuxième technique que je te conseille, une deuxième super-âme que je te conseille, que je vais te montrer tout de suite, pas dans les techniques, pardon, dans les équipements, c'est, il me semble qu'elle est un peu plus haut, elle est où, 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 où t'es, papa, où t'es ? Voilà. Bien que l'expérience commence, qui est donc la super-âme de fou ou de fût, je ne sais pas comment on prononce ça, et quand tu as ta santé supérieure à 75%, ça active une régénération de Ki XL. Donc, c'est très simple, en gros, quand tu as plus de 75% de TPV, tu as une régénération de Ki automatique qui, en fait, annule l'absorption ou en tout cas, la diminution du Ki provoqué par le Super Saiyan Blue. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, là, quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment hyper simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, de nouveau, je vais activer... Là, le truc qui est cool, c'est que tu vas voir, là, elle s'active dès le début du match. Donc là, tu vois, je commence le match, bam, le combat, bam, elle s'active. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon Ki en normal. Ok. Et je vais tout simplement claquer tout mon Ki en un coup avec le rayon mortel de l'Empereur. Voilà. Et là, tu peux voir que si tu regardes en haut à gauche, ce qui se produit, c'est que, le Ki, mon Ki, augmente automatiquement tant que je suis à 75% de PV. Ok. Maintenant, si j'active le Super Saiyan Blue évolué, bam, je vais l'activer. Ce qui va se produire, c'est que, en fait, là, tu peux voir que j'ai toujours une régénération de Ki, mais elle est très, très, très lente. Tu vois, là, par exemple, si tu regardes attentivement la barre de Ki, elle augmente, tu vois, là, tout doucement. mais ça a annulé la diminution de Ki que tu recevais avec le Super Saiyan Blue. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a totalement annulé ça et donc, c'est une super âme qui annule totalement les effets négatifs, maintenant, du Super Saiyan Blue, ce qui est hyper fort. Mais, l'inconvénient avec cette super âme-là, parce que, forcément, il y a un inconvénient, c'est que tu dois avoir plus de 75% de tes points de vie. Et là, tu me diras forcément un truc que tu vas te dire, c'est que, c'est facile, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser des objets de soins dès que j'ai moins de 75% de mes PV. Et, tu n'as pas forcément tort, mais le problème, c'est que, d'expérience, ça ne fonctionne pas. Et quand je te dis d'expérience, ça ne fonctionne pas, je vais te le montrer tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon Ki en illimité, et je vais faire en sorte que Trunks, donc mon ennemi, me mette une attaque ultime pour perdre 75% de mes PV. Voilà, on va lui dire de... Donc là, tu peux voir que mes PV vont se régénérer automatiquement, ok ? Et là, bam ! Et là, bam, le gars... Attends, on va tout simplement annuler ça. On va mettre le statut IA en... en debout, voilà. Et on va mettre mon Ki en... en normal, voilà. voilà, on va se la prendre de nouveau. Et là, tu peux voir que ma santé retourne là où elle était, donc j'ai regagné toute ma santé, mais étant donné que je suis redescendu, que je suis, pardon, descendu à moins de 75%, et bah, en fait, même si tu reviens à plus de 75% avec des objets de soins ou quoi, ou n'importe quoi d'autre, bah en fait, l'effet de la super-âme sera annulé. Et donc là, tu peux voir que malheureusement, bah, le Super Saiyan Blue diminue mon Ki automatiquement parce que la super-âme n'est plus activée. Et forcément, bah, l'inconvénient de ça, c'est que tu vas devoir maintenant, à la place de gérer ton Ki avec le Super Saiyan Blue, ce que tu vas devoir faire, c'est gérer tes PV à cause de la super-âme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est quand même un peu relou d'une autre manière, mais c'est toujours un autre truc à gérer. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, par conséquent, tu vas devoir regarder que tu sois toujours au-dessus des 75%, tu vas devoir faire attention, tu vas devoir gérer tes PV, tu vas devoir utiliser des objets de soin assez souvent. Donc, de nouveau, c'est un autre truc à gérer qui est un peu relou, mais ça annule les effets du Super Saiyan Blue. Voilà. En tout cas, mon pote, il y a plein d'autres façons de le faire, mais ça, c'est les deux façons que moi, je trouve personnellement assez efficaces, que je trouve très fort, qui annule relativement bien les effets du Super Saiyan Blue. Et donc, voilà, c'est un buff hyper fort, mon pote. Et si tu as envie, parce que forcément, tu as envie de savoir comment obtenir ces super-âmes, je le sais, et si tu as envie de savoir comment obtenir j'ai des frissons dans le dos, j'ai fait une vidéo sur exactement comment obtenir cette transformation, cette transformation, pardon, cette super-âme, et qui fera un combo parfait avec le Super Saiyan Blue. Écoute, c'est tout, mon pote, je te fais des énormes bisous, et on se voit bientôt. Ciao !